Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Elas Veyron contre Naples c'est un match qui a lieu ce samedi 21 octobre 2023 à 15h pour le compte de la 9ème journée du championnat d'Italie de Serie A 2023-2024 alors Elas Veyron c'est le 16ème du classement qui reçoit Naples le 5ème et champion en titre et donc les amis je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Serie A on verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs dans ce championnat pour ces deux équipes on enchaînera par les dix derniers résultats de toute compétition confondue avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 2 alors donc au classement, Elas Veyron est 16ème avec 8 points en 8 matchs, 2 victoires, 2 nulles, 4 défaites, 5 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 3 de gol à verrage bon ils sont dans le bas du classement, Naples de son côté est 5ème avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires, 2 nulles, 2 défaites, 17 buts marqués, 9 encaissés, puis 8 de gol à verrage Naples ne réalise pas forcément un très très bon début de saison, vu qu'ils sont champions en titre et que tout le monde attendait un peu mieux mais bon, ils ne sont pas très loin non plus allez, les meilleurs buteurs pour Elas Veyron, c'est le 21ème et un marqueur du championnat NGONG, 2 buts en 8 matchs et puis Victor Ozymane qui est pour Naples, 2ème et un marqueur de Serie A avec 6 buts en 8 matchs pour les passeurs décisifs, on a le 32ème, Duda pour Elas Veyron avec 1 passe en 8 matchs et Glishak, Varas, Kélea qui a 2 passes en 7 matchs pour Naples qui est 13ème les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues pour Elas Veyron, c'est 3 victoires de nul, 5 défaites, 10 buts pour 12 contre, moins 2 de différence de buts mais surtout, Elas Veyron n'a pas gagné depuis 6 matchs d'affilée c'est un peu compliqué pour eux, ça justifie leur classement aussi et chez eux, ils restent sur une défaite contre la Talenta 1-0, avant on remonte 0-0 contre Bologne on remonte, ils avaient gagné 2-1 contre Rome, ils avaient gagné 3-1 contre Ascoli donc c'est juste les 2 derniers matchs, nous avons un peu moins bien mais c'est une équipe quand même qui peut être sérieuse à domicile Naples de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires de nul, 3 défaites, 21 buts pour 13 contre, plus 8 de différence de buts et Naples reste sur 2 défaites de suite contre la Fiorentina chez eux, 3-1 et en Ligue des Champions chez eux, contre le Real Madrid, 3-2 donc à l'extérieur, ils avaient fait 4-0 à Lecce ils avaient fait 0-0 à Bologne ils avaient gagné 2-1 au Sporting Braga en Ligue des Champions ils avaient fait 2-2 à Genoa et ils avaient gagné 3-1 à Frosinone donc c'est aléatoire c'est une saison très irrégulière pour Naples alors là, en plus, il y a eu une trêve dans quel esprit ils vont revenir point d'interrogation Hélas Veyron, tactique, ce serait du 3-4 avec gardien Montipo, défense Magnani, Jan, Amion Mioterin, Terraciano, Duda Follorincho et Lazovic Attaquant, Ngonge, Bonazzoli et Suslov voilà, et pour Naples, ce serait du 4-3-3 classique avec gardien, maire et défense, Rui Nathan, Ramani, Lorenzo, Mio, Terracio, Zéline ce qu'il est au vodka, cas juste Attaquant, Varadze, Attaquant, Elie Varadze, Simeone et Politano donc Ozymane, il serait absent voilà, donc ça peut ça peut vraiment tout changer le fait qu'Ozymane ne joue pas en tout cas, Naples doit absolument gagner pour se ressaisir un petit peu des deux mauvais résultats qu'ils viennent de faire et puis aussi d'essayer de ne pas lâcher et d'être trop loin des premiers et donc ça va être un match très intéressant donc les amis et je vous donne rendez-vous ce samedi 21 octobre 2023 à 15h pour le match de la 9ème journée du championnat d'Italie de Serie A 2023-2024 et Laz Veyron le 16ème de Serie A reçoit Naples le 5ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo